Je vous présente les marionnettes Tom et Lilou qui font partie de la valisette franco-allemande qui s'adresse à des enfants de 3 à 6 ans qui ont été créés par l'OFage, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Je vais vous donner quelques conseils concernant leur utilisation, vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Il faut commencer, quand on utilise une marionnette, on fait un spectacle auprès des enfants. Donc moi je vous proposerai déjà trois petits trucs, c'est lui donner de la vie, y prendre plaisir et puis être authentique. Lui donner de la vie, parce que ces marionnettes sont très belles, elles ont un très joli costume mais ça ne suffit pas, il faut les faire exister, la faire bouger et puis donc par conséquent éviter de la laisser mourir en faisant des gestes quotidiens où tout d'un coup la marionnette ça devient un gant. Alors on essaie déjà juste de la garder vivante et de ne pas la laisser traîner sur la table comme un objet comme ça, on la range quand on a terminé et puis on la fait apparaître et on la fait exister quand on s'en sert. Maintenant on va aller dans un aspect un petit peu plus technique et voir comment ces marionnettes bougent, qu'est-ce qu'elles peuvent faire concrètement. Alors, comment ça fonctionne ? Et là c'est une marionnette qu'on peut ganter sur sa main. Normalement il y a un doigt dans la tête et un doigt dans chaque main, soit la main droite, soit la main gauche, comme vous voulez. Mais le plus important c'est d'être à l'aise. Si vous préférez l'utiliser de la main droite, on prend la main droite, si vous préférez la main gauche, la main gauche, on peut poser le coude sur la table, tâcher de lui mettre les pieds sur la table, qu'elle soit par terre, comme un vrai petit personnage. On évitera de la faire voler à côté de soi, on peut la faire s'asseoir sur un genou par exemple. Elle marche aussi très bien et là on est bien à l'aise. C'est bien aussi d'être disponible en tant qu'éducateur, de pouvoir parler à sa classe, à tout le monde et en même temps d'être confortable pour faire parler la marionnette. Vous pouvez vous exercer devant un miroir, ça aide. Vous posez le miroir en face et puis vous regardez, qu'est-ce que la marionnette, qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce que le geste que vous avez envie de lui faire faire correspond à ce que vous voulez vraiment jouer ? En face d'un miroir, on peut voir beaucoup de choses. Une marionnette, c'est un objet vraiment très intéressant qui va transmettre toute votre sincérité aux enfants. Tout ce que vous n'arrivez pas à leur faire faire, il y a bien des chances que la marionnette y parvienne. Si au début c'est un petit peu abstrait et on se gêne un peu, en l'utilisant quelques séances, vous allez très 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 vite vous familiariser avec et vous aurez beaucoup plus de plaisir à vous en servir et ce sera d'autant plus efficace et les enfants vont adorer. Si on la regarde bien, par exemple, cette Lilou, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Alors Lilou, je sais dire oui. 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 Je sais faire la révérence. Oui. Hop. Applaudir. Des fois, je me gêne et je suis aussi contente. Yeah ! Merci beaucoup. Et bien sûr, m'asseoir. On peut lui faire faire de la gym. Voilà. Plein de petites choses comme ça. Comment t'appelles-tu ? Marie. Tu t'appelles Marie. Tu parles français. Un petit peu. Un petit peu. Comment t'appelles-tu ? Yannick. Tous ensemble. Bonjour Yannick ! Yannick ! Cette marionnette a un grand sourire. Est-ce qu'elle peut être en colère ? Qu'est-ce ? Si elle est fâche-ci, elle peut faire... Non, 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 non ! Par exemple, la tristesse. La tristesse. La tristesse. La tristesse. La tristesse. Et puis la joie. Par rapport à la question de la voix, de la marionnette, on se demande, voilà, il faut prendre une voix spéciale pour faire parler la marionnette. Ça, ça dépend de chacun. Certains sont des spécialistes pour faire des voix particulières. Ils y arrivent très très bien. Faites-le, ça sera rigolo. Ça marche aussi tout à fait si on utilise sa voix naturelle. Ce qui compte, c'est d'être authentique là-dedans. Si on se sent confortable, et à l'aise, et puis on fait volontiers une petite voix, ça marche. Si on se sent mieux de faire sa propre voix, ça marche tout aussi bien. Comment tu t'appelles ? Bonjour, Jonas. Concernant le regard, votre regard, le regard de la marionnette. Où est-ce qu'on regarde quand on joue avec la marionnette ? Si je vous regarde dans les yeux, et puis que c'est moi qui parle, on ne voit pas que c'est la marionnette qui parle. Là où vous regardez, c'est là où les enfants vont regarder. Si vous-même, vous êtes déjà concentré sur la marionnette là, et puis que... Voilà, maintenant, je suis Lilou, et c'est moi qui parle. Oh, wow ! Là, on regarde Lilou. Par rapport à l'utilisation de deux marionnettes en même temps, c'est très joli. Elles sont présentes toutes les deux, on les voit. C'est chouette, mais c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que vous devez gérer en même temps trois personnages. Lilou, Tom et vous-même. Donc c'est bien d'être statique, mais dès qu'elle commence à jouer, c'est très compliqué parce qu'il y en a une des deux qui devient un peu moins vivante parce qu'on est concentré sur une marionnette. Donc il serait préférable d'utiliser une marionnette à la fois et de jouer bien avec, et puis de faire venir, de trouver un scénario qui ne met pas en scène les deux, forcément. Où se trouve la marionnette dans la salle lorsqu'on ne s'en sert pas ? Et d'où est-ce l'armoire, l'étagère ? Partout, on va le chercher. Ce sera amusant. Vous serez amené à devoir imaginer un scénario pour cette marionnette. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans la classe ? Pourquoi elle est là ? Et où est-ce qu'elle est lorsque vous ne l'utilisez pas ? Vous risquez d'avoir des questions de la part des enfants qui vous disent « Mais où est-ce qu'il est maintenant ? On voudrait le voir ? » ou « Il va où ? » Alors, vous pouvez tout à fait imaginer que, par exemple, il habite à quelque part dans la salle. Par exemple, il habite dans l'étagère avec les livres parce qu'il adore lire plein de livres. Donc chaque fois qu'il ou elle va arriver, il faudra aller vers l'étagère et puis l'appeler. Ou bien il peut être n'importe où dans la classe, donc il faut le chercher. Il faudra dire « Tom Vobistou » et puis il faut l'appeler dans la langue qu'il parle. C'est ça, le but. Et on va le chercher. Peut-être qu'il sera caché dans la lampe, peut-être qu'il sera caché dans un tiroir. Donc à vous de décider où vous le mettez et ensuite de le faire vivre, de le prendre là où il se trouve. Peut-être qu'il entre par la porte, il ressort par la porte et que quand il arrive, il vous explique qu'il a dû traverser Alexanderplatz et qu'il était tout petit, que ce n'était pas facile avec toutes ces grandes personnes qui marchaient autour de moi. Peut-être que vous l'avez fabriqué une maison ou une maison de poupées et que vous le rangez toujours dans cet endroit. Donc les enfants savent que c'est là qu'il habite, qu'il faut être très prudent en passant à côté de la maison. Peut-être qu'il faut toquer à la porte. C'est intéressant. Vous avez un endroit un peu magique. Ou bien il habite vraiment dans la photocopieuse tout le temps. Chacun d'imaginer. Alors les enfants vont entrer, ils ne le savent pas encore, mais j'ai caché Lilou dans ce tiroir. Il ne faut pas qu'il voit. Voilà, on fait comme si de rien n'était. Maintenant imaginons les enfants sont là. Et puis on cherche Lilou, Lilou, où est-ce qu'elle est ? Alors Vobistou, hein ? Est-ce qu'elle est ? Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Apparemment elle n'est pas dans le... Vous avez entendu ? Il y a du bruit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, mais qu'est-ce que c'était ? Alors, oh, mais il y a quelqu'un là-dedans. Il y a... Oh, mais qui c'est ça ? Coucou ! Vous êtes libre d'inventer toutes sortes de biographies pour ces marionnettes. Mais tâchez de vous tenir à votre scénario. Tâchez de ne pas oublier l'histoire que vous inventez, que vous créez. Vous pouvez l'écrire dans un petit carnet, essayer de se souvenir de ces aventures. La toute première apparition, la première fois que les enfants vont voir Tom ou Lilou, tout ce que vous allez dire, tout ce qu'elle va faire, ils vont s'en souvenir. Si elle habite à Alexanderplatz, il ne faut pas que la prochaine fois, vous veniez et puis dire, oh non, elle vit dans la cantine de l'école. Parce qu'ils vont vous dire, non, mais ce n'est pas vrai. Donc, tâchez de vous rappeler, de vous tenir à une histoire qui est la même. Il y a une base. Vous l'imaginez pour vous-même. Et après, il peut faire toutes sortes de choses. Il peut vivre toutes les aventures du monde. Il n'y a pas de limite. mais il y a une base qui est là. Quoi? Il a envie d'apprendre des choses et de s'amuser. Les enfants, quand ils vont vous voir, si vous, ça vous amuse ce que vous êtes en train de faire, c'est clair qu'ils vont vous suivre et puis qu'ils vont s'amuser aussi beaucoup. Si vous voulez qu'ils jouent avec vous, alors il faut jouer avec eux et être authentique. Ça veut dire essayer d'être vrai dans ce qu'on fait. Il n'y a pas besoin d'être un technicien, de donner une voix très spéciale à la marionnette ou d'être un habile marionnettiste. Si vous le faites avec du cœur, ça marchera très, très bien. Vous allez voir, il y a bien des chances qu'ils vous volent la vedette. Hein, Tom? Oh, ya! Tchuss! Au revoir. Tchuss, tchuss! Et... Hop, on s'en va. ... Sous-titrage ST' 501